... Après avoir donné le coup d'envoi de la course caritative en waterbike de sa fondation à Calvi, en Corse, la princesse Charlène de Monaco était impatiente d'accueillir les nombreux participants sur la plage de Larvoto, le samedi 7 septembre. Avant que la compétition ne batte son plein, la princesse a eu le plaisir de partager un tendre moment avec sa filleule, Annabella, la fille du pilote italien Francesco Castellacci. Le 6 septembre, la princesse Charlène avait lancé cette dernière édition de la course depuis le quai d'honneur de Calvi, où des sportifs intrépides se sont engagés dans un défi de taille, parcourir plus de 180 km en waterbike jusqu'à Monaco. Après une nuit entière de pédalage acharné, les concurrents ont été chaleureusement accueillis par Albert de Monaco et sa femme, qui ont affiché une complicité évidente tout au long de l'événement. Parmi les participants, le pilote Francesco Castellacci, un ami proche du couple princier, figurait également. En effet, la princesse Charlène de Monaco est la marraine de sa fille aînée, Annabella. Avant l'arrivée triomphale de Francesco, qui a terminé à la quatrième place, aux côtés de son coéquipier, la princesse a profité de moments de douceur avec sa filleule, la tenant tendrement dans ses bras. Lorsque le pilote a enfin foulé le sol monégasque, il a retrouvé ses enfants et le couple princier, posant fièrement devant les photographes avec un sourire rayonnant. Un événement emprunt d'émotion et de solidarité, célébrant à la fois les forts sportifs et les liens familiaux. Lors de leur passage sur la plage de Larvoto, le samedi 7 septembre, la belle Charlène de Monaco et Albert de Monaco ont enchanté les spectateurs par leur complicité rayonnante. Bien avant l'arrivée des premiers participants à la course caritative de l'ancienne nageuse olympique, le couple royal a partagé un moment tendre et joyeux, capturé par les photographes. Les parents de Jacques et Gabriela ont affiché des sourires éclatants, témoignant d'une complicité rare et d'une harmonie palpable entre eux. Pour l'occasion, Albert, fidèle à son style décontracté, portait un t-shirt blanc de la fondation Charlène de Monaco, associé à un bermuda bleu, tandis que Charlène, toujours élégante, avait choisi une combinaison à motif de la créatrice Diane von Furstenberg. Ce moment de bonheur partagé, emprunt de rires et de légèreté, a rappelé à tous la force des liens familiaux et l'amour qui unit ce couple royal. Un instant précieux, capturé au cœur d'un événement solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada